bonjour aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire toujours sur l'eau histoire courte d'une goutte on ferme sa bouche on garde ses pensées dans la tête et on en parle après cric crac croc l'histoire histoire courte d'une goutte c'est l'histoire d'une goutte une goutte d'eau potable c'est une histoire courte aujourd'hui est un jour comme un autre une goutte sort du robinet tout d'abord elle s'étire puis se gonfle comme un petit ballon son premier geste c'est de couler tout simplement elle se pose sur le lavabo à côté avec des mouvements rapides quelqu'un se brosse les dents la goutte a peur elle reste dans son coin entourée de centaines de soeurs jumelles tout aussi muettes terrifiées immobiles elle surveille cette énorme bouche qui se tord une main s'agite de haut en bas bientôt une mousse opaque et blanche dégouline c'est sûr le pire va arriver ça y est la bouche crache pour la goutte c'est le début de la fin une cascade d'eau l'engoutie elle serre les mains de ses soeurs et tourne mille fois sur elle même dans une ronde folle une course effrénée elle glisse à toute vitesse patine sur les toboggans cuivrés des profondeurs tournoie s'envolent virevolte comme une libellule des mers cette petite goutte de rien du tout entre dans un monde malgré le noir et la confusion elle distingue des choses inconnues des taches de couleurs des visages joufflus animaux sauvages fleurs d'eau océans glacés arbre tropicaux plantes grasses cascade de lumière monstre aquatique soudain tout ça la lumière la rempli elle ouvre les yeux sous ses pieds il y a du ciment c'est l'extérieur un caca de pigeon un mégot un caillou ce sont ses derniers compagnons de route car une goutte d'eau toute seule sur un trottoir sèche bien sûr et en un clin d'oeil combien sont-elles toutes ces choses qui disparaissent sans qu'on ait eu le temps de les voir fin et voilà c'est la quatrième de couverture j'ai fini mon histoire à très bientôt à tout bon Hop